bonjour bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où cette fois ci je vais vous montrer en fait mes dernières créations que je fais hors hors caméra alors je vous montre ça tout de suite c'est parti alors j'ai créé quelques petits marque pages voilà sur le thème de noël et un peu on va dire cocooning un peu voilà un peu on est bien chez soi voilà avec le petit mug voilà donc mon petit marque page comme ça alors donc j'ai fait avec les aquarelles de chez action avec la petite palette comme ceci voilà et ensuite j'ai fait des petites projections avec également de la peinture de chez action dans ces palettes là où il y avait plusieurs teintes de deux couleurs là j'ai utilisé ce bleu là par exemple je pense que vous allez bien voir si avec le reflet c'est pas évident voilà donc j'ai fait ça mon petit contour au stylo à main levée voilà ensuite j'ai fait celui ci pourquoi pas pour un enfant c'est ça mignon un petit père noël mais là je trouve qu'il manque un petit quelque chose je crois que je vais rajouter deux petits paquets cadeaux voilà je vais rajouter une petite chose là ça fait un peu vide là donc je vais voir ensuite celui ci où là je vais rajouter un petit ruban voilà c'est toujours moucheté enfin non là c'est pas moucheté c'est j'ai fait des gouttelettes de rose dans les tombes de rose brillant toujours avec cette petite pastel la métallisée et là avec mon doigt en fait j'ai étalé un petit peu et du coup ça fait un ça fait sympa j'aime bien ça fait un style je sais pas si vous le voyez bien donc j'aime bien ce style un peu de cadre mais la peinture n'est pas forcément dans le cadre voilà soit elle est très voilà pas jusqu'au bord soit ça dépasse moi j'aime bien un petit peu ce style un peu j'aime bien je sais pas quel style exactement c'est si un titre voilà et j'aime bien aussi celui ci voilà donc cocooning avec le petit mug avec les chamallows les petits bâtons de cannelle et là également il me reste plus qu'à mettre un petit ruban pour fignoler et ce sera top ensuite du coup je n'ai pas fait que ça non je n'ai pas fait que les cinq petits marque pages j'ai également travaillé pour la petite boutique et si où j'ai fait plusieurs modèles d'emportepièces oui j'ai fabriqué plein de petits emportepièces alors les modèles que j'ai mis sur la boutique j'en ai mis pas mal j'ai mis un petit fantôme alors je sais pas une feuille je vais prendre une chute de papier voilà donc un petit fantôme comme ceci voilà je les ai utilisés avec mes filles faire de la pâte auto durcissante voilà pour faire on s'est amusé un petit peu et ça marche super bien c'est génial je sont super bien amusé donc voilà le contour et la petite plaque qui permet de faire des petits détails supplémentaires donc j'ai fait donc là un un visage voilà hop ça y est avec deux yeux et la bouche voilà ensuite j'ai fait également une petite chauve-souris avec sa petite plaque pour faire les deux petits yeux tout simplement là bon vous allez me voir que la plaque elle était pas forcément utile on aurait pu le faire avec un cure-dent mais bon c'était pour le plaisir pour tout vous dire voilà ensuite j'ai fait alors un modèle simple là cette fois ci de petit père noël un modèle simple si alors attendez deux petites chaussettes des cloches alors ça ce sont les modèles sans petites plaques intérieures voilà qui restent basiques ensuite là par contre j'ai fait plein de choses avec des petites plaques à l'intérieur et je trouve ça vraiment trop mignon je me suis bien amusé à les fabriquer donc j'ai fait un petit bonhomme de neige avec une plaque à l'intérieur donc hop on appuie dessus et le visage apparaît le les petits boutons apparaissent le nez en forme de carotte voilà ma petite bouche les yeux ensuite je vous ai fabriqué un gâteau croqué avec des plaques voilà comme ceci et que je peux également personnaliser si vous en faites la demande sur la boutique je peux faire des petites écritures personnalisées là j'ai fait 100% fille croqué moi 100% garçon et là j'en ai préparé une autre c'est soyez sage et pour l'instant j'en suis là voilà tout simplement donc là c'est pareil le même principe on vient mettre sur la pâte hop on appuie pour faire l'écriture sur sa pâte à gâteau sa pâte à modeler sa pâte autodurcissante fimo pâte à sel voilà toutes les pâtes que vous désirez ça marche très très bien hop et vous avez vos impressions de faites sur vos gâteaux voilà enfin vos créations voilà ensuite j'ai fabriqué un petit duo de monsieur pain d'épices avec la tête croquée et non croquée avec les petits bonhommes qui viennent dessus donc la plaque du monsieur entier bonhomme pain d'épices entier donc là il a le sourire il est tout content bien sûr hop voilà et le morceau croqué lui par contre il est pas content forcément il se fait croquer voilà avec un oeil voilà et hop on vient les mettre dedans et ça fonctionne super bien ensuite ensuite pour l'instant je ne les ai pas encore mis sur la boutique mais ça ne va pas tarder ce sont des cupcakes voilà donc là c'est les contours mais je vais rajouter des petites plaques très bientôt parce que je suis en train de travailler dessus voilà donc voilà mes petites créations pour pour vous la boutique voilà donc qui est disponible voilà sur les hobbies de gabi tout attaché voilà vous avez le lien dans la barre d'infos n'hésitez pas à aller voir ça me ferait plaisir voilà et puis j'espère que ça vous fera plaisir également de trouver des petites nouveautés dessus voilà que je mets régulièrement je travaille dessus un peu tous les jours quand j'ai quelques minutes hop soit je dessine pour faire des planches d'autocollant soit je fais des créations voilà en 3d soit je fais de la peinture enfin voilà je fais plein 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 de petites choses pour vous parce que ça me fait plaisir tout simplement j'aime ce que je fais j'y mets tout mon tout mon coeur c'est alors certes ça reste quand même artisanal voilà je suis pas parfaite mais bon voilà sachez que j'y mets tout mon coeur parce que voilà c'est c'est très agréable de faire des petites créations et voilà en tout cas j'en profite également pour vous remercier les personnes qui ont fait des achats là récemment je vous remercie parce que forcément ça m'encourage à continuer ça me fait plaisir voilà merci 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 voilà je tiens aussi à remercier une petite camille camille qui a qui a fait des créations suite à mes vidéos qui m'a envoyé quelques photos donc là je vais essayer de les insérer juste après là voilà dans la vidéo parce que parce que voilà c'est très mignon elle a réussi à faire la tête de sorcière hop là je vous passe devant pour vous montrer elle a fait la petite tête de sorcière et le deuxième je l'ai perdu je l'avais je l'ai perdu bon vous le voyez ça vous allez le voir en photo je vous les mets en incrustation du coup voilà sur ce j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser des petits pouces bleus des commentaires à aller voir ma boutique ici à partager sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye 1 C'est parti.